Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket. Je poursuis mes visites et cette fois direction un incontournable, j'ai nommé Phuket Town. Dans cette vidéo, je vous propose Phuket Town, un joie culturelle nichée sur l'île de Phuket en Thaïlande. Dans cette vidéo qui se veut immersive, je vais vous plonger dans l'atmosphère vibrante de cette ville historique en découvrant ses commerces à l'ambiance unique. Je partage donc également une adresse sympa pour aller prendre un verre dans une ambiance musicale pop et rock sympa. C'est ce que je vous propose dans la deuxième partie de cette vidéo. Phuket Town est un mélange fascinant de traditions anciennes et de modernité. Dès que l'on pose les pieds dans ces rues colorées, on est accueilli par une architecture sino-portugaise qui témoigne de l'influence des colons chinois d'autrefois. Dans le vieux Phuket, on retrouve l'influence sino-portugaise qui date d'une centaine d'années environ, d'après le guide qui m'a renseignée. Et oui, ici pour visiter Phuket, on rentre dans les commerces. C'est chouette, non ? Les bâtiments aux façades pastels dégagent une atmosphère charmante et invitent à explorer davantage. N'hésitez pas à pousser les portes, à rentrer dans les commerces, à aller voir les coursives, les cours antérieurs, les petites fontaines. Un peu partout, vous pourrez déguster la cuisine locale. Des délices gastronomiques, mais également la cuisine de rue. Également, les prendre un verre dans les cafés branchés. Phuket Town, c'est un véritable paradis pour les gourmets en quête de nouvelles saveurs. La culture thaïlandaise est omniprésente à Phuket Town. L'ambiance festive de ce quartier historique est un autre attrait que l'on m'a recommandé. Lors des festivals colorés et des célébrations traditionnelles, il paraît qu'en soirée, il y a un marché sympa qui envahit la route principale et qui est également à voir. Je crois que c'est le samedi. Heureusement, ce n'était pas dans mon programme. Ce sera pour la prochaine fois. Pour les amateurs d'art, Phuket Town regorge de galeries et de musées qui exposent des œuvres d'artistes locaux, mais aussi internationaux. Certains espaces sont laissés à l'imagination de certains créateurs pour décorer les rues. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir profiter de l'héritage culturel en découvrant Phuket Town. En explorant Phuket Town à d'autres moments de la journée, on découvre également une scène nocturne vraiment animée. Les bars branchés et les clubs de danse donnent une ambiance nocturne, proposent une ambiance de ville avec de nombreuses possibilités pour s'amuser et faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Ou tout simplement pour écouter de la musique live. C'est ce que je vous propose dans la deuxième partie de cette vidéo. Je partage donc également une adresse sympa pour aller prendre un verre dans une ambiance musicale pop et rock sympa. Les clients peuvent même occasionnellement pousser la chansonnette. Et mon ami Angie s'est essayé à la vie en rose, mais il y a eu un petit problème d'accord. Ça n'a pas été très concluant. Et ensuite, elle s'est mise à chanter Bessame. Et là, les musiciens connaissaient bien. C'était vraiment sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'occasion de son anniversaire, on a donc dégusté un cocktail Mai Tai. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a été repris en Thaïlande. Même s'il tient son origine de Tahiti, je crois. La version Thai ne correspond pas exactement. Elle est un petit peu arrangée. Un peu comme le rhum que l'on met dedans. Du rhum blanc, du rhum ambré, du citron vert, du sirop de sucre de canne. A l'origine, on mettait également du curasso orange et du sirop d'orja. Ici, il est bien souvent remplacé par du sirop de grenadine. Et alors, les bons suyaux pour aller prendre un verre ici à Phuket Town, c'est ici. Papazula. Voilà une bonne adresse pour aller prendre un verre, écouter de la musique pop, rock, avec un très bon bassiste, un très bon chanteur, un patron très sympa. L'ambiance est cool. Musique sympa. Un endroit idéal pour manger et pour prendre un air. En soirée à Phuket Town. J'espère que vous avez été intéressés par cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager mes vidéos et de vous abonner pour ne manquer aucune exploration. Après l'aventure fascinante de Phuket Town, quels secrets vais-je donc vous partager ? A bientôt ! Bye bye !